bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète aujourd'hui nous sommes mardi 18 septembre 2018 il est 18h52 dans cette petite vidéo un peu particulière je vais vous parler des jeux de société ou plutôt de la disparition des jeux de société pourquoi les jeux de société sont toujours trouvables en supermarché ou sur internet les mais moi je ne parle pas des jeux de société récents ou ceux qui sont ressortis je parle des jeux de société que l'on trouve généralement en brocante ceux des générations antérieures des années 70 80 90 jusqu'à il ya quelques années donc ces dernières années on en trouvait beaucoup en brocante des fois même dans une brocante on avait trouvé une dizaine de jeux qu'on cherchait pour notre collection exoglut donc et pour pas grand chose on a envoyé en pagaille et là ça fait depuis un an et demi ce qu'on en trouve quasi qu'on envoie quasiment plus aucun jeu de société en brocante ou envie de grenier tout ça pourquoi ben c'est vrai qu'on sait pas poser plus de questions c'est dit ben c'est peut-être un peu moins la mode les gens ils sortent un peu moins les jeux de cd pour les ventes tout ça on s'est pas trop posé la question et hier hier donc j'allais à la pharmacie pour chercher pour renouveler mon ordonnance des médicaments parce que je prends des médicaments pour les problèmes de santé donc des antidouleurs pour mes problèmes de nerfs au niveau des bras et des nerfs et également des médicaments pour les problèmes de l'aspiration donc donc je revenais de la pharmacie et en marchant en pied donc j'ai rencontré j'ai croisé une connaissance c'est à dire quelqu'un donc que que j'avais rencontré une première fois pour un achat c'était sur le bon coin je crois pour un jeu à nintendo 64 et finalement c'est quelqu'un que j'ai croisé à différentes reprises que ce soit par des achats sur le bon coin ou en brocante ou en vide grenier tout ça des fois il chine il achète des jeux d'autres fois il tient un stand et il vend lui jusqu'à présent ce que je savais c'est qu'il achetait des jeux mais collectionner tout ce qui était jeu vidéo autour de simpson donc ce qu'il n'achetait qui n'avait rien à voir les simpson en fait il est revendé et avec l'argent et s'acheter des jeux en fait il ya plusieurs types de collectionneurs au niveau des jeux vidéo déjà pour commencer donc on a donc les joueurs dont les joueurs de jeux vidéo on a les collectionneurs on a les des joueurs et collectionneurs ce dont je fais partie donc moi je suis vraiment un grand joueur et je collectionne également il ya après il ya ceux qui cherchent des jeux mais donc il y en a par exemple il ya des parce qu'on appelle les ratisseurs ceux qui ce qu'ils en brocante ils prennent tout il est pour rien aux autres mais il ya différents types de personnes et donc voilà à force de faire des brocantes des vitreniers dans la même région on commence à connaître des gens on sait qui c'est qui a acheté des jeux vidéo pour lui-même ou pour vendre voilà mais on sait qui c'est qui ce qui spécule ça et donc il ya des gens qui achètent des jeux en double ils sont déjà mais ils vont ils sont qui sont collectionnaires mais le double ils vont échanger contre quelqu'un d'autre sur internet contre un autre jeu donc voilà un collectionnaire qui achète pour échanger pour pouvoir améliorer sa collection ben c'est pas trop gênant c'est pas très gênant du monde de mon point de vue après il ya il ya ceux qui achètent pour vendre et qui a pris rachète pour eux donc c'est déjà un peu moins un peu moins cool donc c'est déjà un peu embêtant et puis il ya ceux qui a qui achètent tout en brocante et qui trois quarts d'heure plus tard ils vont ouvrir leur stand sur la même brocante pour vendre tout le double le triple du prix donc ou alors sur internet sur le bon coin sur ebay tout ça c'est vraiment ce qu'on appelle les spéculateurs et c'est eux qui bousillent le marché alors cette connaissance que j'ai croisé donc dans quelle catégorie je le classerai plus quand même dans le joueur collectionneur mais qui qu'il achète des trucs qui pour vendre plus cher mais pour après améliorer sa collection c'est c'est pas évident il ya des nuances et puis là je vois le dernier mois qui joue après je sais pas quoi et donc il me parlait des dernières brocantes si j'avais été tout ça ben j'expliquais que non puisque nous avec zouglut nos finances et ben ce mois ci c'est la c'est la galère mon côté en plus de du monde du loyer de toutes les factures j'ai une qu'on appelle ça une mise à jour enfin quand on fait le point m'ont donné sur les dépenses de l'année précédente sur l'eau le gaz tout ça enfin sur les charges donc j'ai eu 150 euros de frais supplémentaires ce mois-ci zouglut à sa voiture qui est tombé en panne qui est au garage et apparemment il y aura donc en estimation pour environ 700 euros de frais de voiture donc c'est la galère aussi pour elle le mois prochain je vais avoir deux fois à payer l'électricité le gaz tout simplement parce que la date de prélèvement l'an prochain tombe un jour trop tôt donc c'est la galère aussi donc j'ai parlé j'ai parlé on est resté quand même dix minutes un quart d'heure à parler avec cette personne et et donc je disais ben moi pour les deux mois de façon c'est la galère donc les brocants tout ça les je pourrais vraiment ça m'étonnerait que je puisse en faire quoi déjà déjà ça a été chose moi aussi de d'avoir pu faire deux trois achats à cash en dvd et puis on ne m'a pas pu aller à nos pour le moment donc voilà et et donc lui nous disait donc à quel brocante qui était allé donc lui il est allé les plus vers la belgique mais j'expliquais ben nous le problème c'est qu'il ya des frais d'essence donc on reste plus dans dans notre zone parce que la belgique c'est pas très loin mais voilà ça occasionne des frais d'essence supplémentaire et en plus de ça on n'est pas sûr de trouver donc on perd de l'argent sur l'essence on trouvera peut-être rien et en plus de ça il faut ressortir de l'argent pour faire des achats en brocants donc et donc lui j'ai demandé donc on va discuter puis lui il m'a dit ce moment que j'avais dit que sur la dernière brocante que j'avais fait j'avais vu il y avait une gamme gire à 150 euros mais en loose en très mauvais état et tout ça et il était d'accord avec moi c'était du foutage du gueule au niveau des prix et il m'a dit que lui les jeux vidéo c'était fini donc il revendait ses jeux et il était passé à autre chose était passé aux jeux de société donc il m'a parlé de de juste c'était donc de notre génération les années 80 90 il avait retrouvé un jeu c'était en double puisqu'il était en meilleur état donc le que la version précédente où il y avait un trou dans la boîte et donc il m'a dit que l'ancien l'ancien donc le double donc ce qui était en moins bon état il a revendu 100 euros et donc il s'agit du jeu la montagne infernale donc je sais pas si vous connaissez je crois que c'était un b il m'a dit que ce jeu coté 150 euros il a revendu 100 euros et c'est un jeu qu'il a dû avoir pour un euro ou deux en brocante et donc effectivement beaucoup de jeux de ma jeunesse et de la jeunesse de Zouglut également comment ça coûtait cher mais on s'en doutait un petit peu donc et on a quand même beaucoup de jeux de société on a réussi à trouver beaucoup de choses mais il y en a encore plein qui nous manquent quand j'ai une longue liste de jeux que j'aimerais retrouver que que le galère à trouver malheureusement et avant c'est vrai qu'on voyait souvent des jeux c'était un brocant tout ça que ce soit des jeux intéressants ou moins intéressants après ça va me dire oui mais certains jeux sont réédités oui mais non parce que par exemple que ce soit pour le jeu de destin la bonne paix et plein d'autres jeux en fait ils ont réédité dans le commerce mais avec des nouveaux graphismes qui sont vraiment assez qui veut faire je veux faire genre moderne c'est vraiment c'est très moche et voilà ça plus c'est pas pareil donc moi ce que je cherche je crois que vous lutter d'accord avec moi c'est vraiment les jeux c'était d'origine l'édition d'origine tout ça pas l'édition moderne qu'ils ont refait après on a quelques jeux modernes on a par exemple monopolis zelda risky game of thrones des trucs comme ça mais ça après c'est c'est normal c'est dédié pour moi c'est des éditions petit peu spécial qui qui nous touche qui nous plaît vraiment particulièrement mais voilà les éditions d'origine des anciens jeux on préfère voir les versions d'origine tant qu'à faire et après c'est vrai qu'avant on l'envoyait quand même assez souvent des jeux c'était en brocante et on avait pratiquement tout le temps et beaucoup de titres qui revenaient notamment croque carotte c'était un petit jeu avec zouglut on sur la brocante on s'amusait à compter le nombre de croque carotte qu'on voyait ça allait entre 1 et à parfois 10 croque carotte c'est vrai que c'est le jeu qu'on voyait plus souvent en brocante mais là c'est vrai que ça fait depuis des quelques mois que peut-être même un peu plus qu'on ne je me suis rendu compte qu'on ne voyait plus je c'était en brocante mais vraiment plus du tout et donc cette connaissance qui nous a dit qu'il était passé juste 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 été et donc je pense que qu'il n'est certainement pas le seul donc lui il est achète pour lui et quand il a des doubles il est il est revend certainement pouvoir acheter autre chose d'ailleurs je ne sais pas après c'est sa vie personnellement ça m'embête un peu quand même des gens qui achètent pour revendre et qui c'est pas pour eux parce que du coup c'est voilà ils vont les revendre à plus cher alors que moi je serai passé à deux secondes après il aurait la personne n'aurait pas acheté donc j'aurais pris j'aurais j'ai racheté à prix à prix brocante et voilà parce que du coup la personne qui passe avant qui ou qui arrive même temps ou qui court plus vite ou enfin voilà parce qu'en gros un brocante souvent c'est la course qui a qui prend le jeu et qui après va leur vendre 100 ou 150 euros sur internet c'est un jeu un prix que je ne peux pas mettre dans le jeu de ct du coup les jeux de ct ils deviennent de plus en plus rares puisque les gens se mettent à les ratisser et en plus de ça les rares exemplaires qui refont surface c'est sur internet et ça des prix complètement hallucinant 100 à 150 voire plus pour un jeu de ct c c'est affolant et donc c'est vrai je me suis dit voilà c'est un sujet qui mérite quand même de s'y attarder donc après dans ma région donc c'est vrai qu'il ya beaucoup de problèmes de spéculateurs et de ratissage en jeu vidéo donc c'est pas nouveau et même un petit peu en dvd j'ai vu plusieurs fois donc il n'y a pas de noces dans ma ville mais l'un dans la ville à côté et j'ai vu plusieurs fois à l'ouverture d'une hausse de plusieurs camionnettes qui étaient là à attendre 3 4 camionnettes et puis des gens qui arrivent qui ratissent les rayons et qui achètent et qui achetait en masse tout ce qui qui pouvait se revendre cher et qui laissait deux trois dvd dans les bacs les plus pourris et moins intéressant donc donc c'est vrai qu'il ya du ratissage en dvd en jeu vidéo également par ici là on habite il ya qu'un magasin qui est vraiment intéressant au niveau des soldes c'est le carrefour et je vous dis pas la course c'est un truc de dingue et le carrefour en lui-même il est complètement dévalisé quoi c'est c'est un truc de ouf les jeux vidéo c'est c'est la fouille furieuse et même les jeux vidéo d'une génération antérieure qui commence à dater comme par exemple les jeux wii u puisque moi je collectionne les jeux wii u je fais le full set et je joue de temps en temps aux jeux wii u un rayon il n'y a plus rien il n'y a plus une console dans les magasins de ma région et et des alentours il n'y a plus une seule console il n'y a plus un seul jeu wii u dans aucun rayon mais plus rien du tout alors que que voilà je regarde sur des groupes facebook ça des gens qui discutent qui montre des photos dans les magasins où il ya plein de jeux wii u et puis il n'y a pas très longtemps avec zouglut on était parti un week-end en normandie et là on trouvait beaucoup de jeux wii u avec voilà il y avait encore donc c'était vraiment notre région où nous on se trouve qui est vraiment complètement rativoisé mais ratissé à mort par les par les ratisseurs de jeux vidéo et donc voilà je sais bien que les gens qui cherchent jeux vidéo il n'y a pas que des ratisseurs il n'y a pas que des spéculateurs il y a aussi des joueurs des collectionneurs comme moi mais je pense qu'ils sont comme moi ils doivent galérer voir complètement laisser tomber pas étant donné que la concurrence qui puis voilà ils ont ils y mettent des moyens ils ont ils c'est des ratisseurs c'est compliqué de de s'en sortir par rapport à un brocante et là maintenant je découvre que l'explication qui me semble la plus probable sur le fait qu'on ne trouve plus de jeu c'était un brocante du mois dans ma région tout cas c'est le fait est que les ratisseurs maintenant il y avait il s'était attaqué aux jeux aux jeux vidéo au dvd peu commun qui est où aux séries télé enfin tout ce qui est dvd tout ça et maintenant il s'attaque également aux jeux de ct donc dans quelques temps les jeux ct on n'en trouvera plus aucun en brocante mais vraiment plus rien et ça vaudra des prix complètement de des prix de taré quoi des prix de malade et tout ça ça me désole et je me demande je me pose des questions est ce que ce phénomène est local et seulement localisé à ma région ou est ce que c'est ce phénomène s'étale sur toute la france et ainsi que la belgique et pays environnement est ce que le problème des juges ct qui sont ratissés par les revendeurs à prix d'or ce est ce que ce problème est généralisé ou est ce ou est ce que c'est seulement local je m'interroge et donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire donc à me dire si vous constatez le même phénomène si vous si vous vous rendez compte qu'en brocante ravis de rogniers il y a de moins en moins de jeux de société et que sur internet on voit de plus en plus de jeux de société à prix d'or à 100 150 euros ou plus voilà j'aimerais avoir vos avis savoir si le problème voilà parce que si le problème est local donc ça veut dire que c'est c'est embêtant c'est emmerdant mais c'est pas si grave que ça donc mais si le problème s'étend à à toute la france et plus encore ça veut dire que c'est vraiment la merde et du coup pour pouvoir compléter la collection pour pouvoir retrouver les jeux de cités de ma jeunesse pour pouvoir les y jouer faire découvrir mon fils tout ça et bien ça ça va ça va pas être possible parce que je peux pas mettre 150 euros dans un jeu de cités donc donc voilà je m'interroge et je me demande jusqu'où ce phénomène de ratissage va aller donc voilà est-ce que vous avez constaté également ce phénomène là pour les jeux de cités ou pas voilà parce que ça fait partie des domaines que je collectionne je collectionne certains types de jeux vidéo je vais en full-set je ne fais que le wii ou je recherche certains jeux de cités de ma jeunesse que je certains jeux vidéo de ma jeunesse que j'aurais aimé avoir et c'est le cas également pour les jeux de cités donc j'ai quelques jeux récents mais c'est surtout les jeux de ma jeunesse des années 70 80 90 oui parce que moi je suis des années 80 mais j'ai connu des jeux de cités des années 70 parce qu'ils étaient déjà là avant donc forcément donc et ça est certain des débuts des 90 de 90 à 95 de tout ce qui est 80 à 90 et un petit peu 70 je cherche ces jeux là mais voilà on a on en a quelques-uns à exoglut et d'ailleurs on a prévu de faire une nouvelle série sur la chaîne cacahuète qui s'appellerait qui s'appellera parlons jeux de cités et donc le principe c'est qu'à exoglut à tour de rôle on choisit un jeu de jeu c'était et puis on y joue Il y a un problème de chaud et froid en ce moment tantôt il pleut il fait froid tantôt il fait super chaud donc du coup j'ai pris froid donc voilà le principe c'est qu'à tour de rôle avec exoglut on choisit un jeu de cités et on y joue pendant une semaine deux semaines trois semaines enfin pendant une durée donc en fonction de nos plannings du temps qu'on a de notre emploi du temps on essaie de faire plusieurs parties sur un jeu donc certains jeux de cités peuvent se jouer à 2, d'autres 3, 4 et évidemment il y a des jeux qui sont plus intéressants à 3 ou 4 donc c'est pas évident donc on essaie de voir si on peut trouver des joueurs dans notre entourage pour jouer avec nous mais voilà donc le principe c'est de faire un jeu c'est un jeu de société à la fois un jeu de plateau à la fois et d'y jouer suffisamment pour en avoir fait le tour et après de faire une vidéo pour vous en parler pour vous présenter le jeu et je pense aussi donc ce qu'on va essayer de faire c'est également faire des petites vidéos de des extraits de jeu pour montrer un petit peu le déroulement d'un tour de jeu d'une partie tout ça à essayer de faire un montage à un petit truc sympa tout ça après c'est vrai qu'on a des moyens assez limités au niveau du matériel mais voilà c'est un projet ça se rapproche très prochainement donc je pense que c'est une question question de semaine avant le premier épisode de parlons le jeu de société j'ai du mal à le prononcer donc voilà c'est vrai que je m'interroge tout ça et voilà donc bon ici on a quelques figurines mais c'est pas trop la collection de figurines on a quelques figurines pop quelques figurines classiques au niveau des collections nous c'est plus jeux de ct et et jeux vidéo c'est ça ouais voilà bah sur ce donc je vous dis à très bientôt et au revoir au revoir